bonjour à tous et bienvenue sur business act le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel si vous n'êtes pas encore abonné à ce poste à ce podcast vous encourage à le faire sans plus tarder ça nous aide beaucoup aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir arthur au boeuf qui est l'un des cofondateurs de time for the planet alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est engagé un sujet important un sujet fédérateur donc avant tout arthur un grand merci d'être présent aujourd'hui salut jacques et merci de me recevoir avec grand plaisir ce que je te propose dans un premier temps maintenant j'ai passé la partie on va dire où je présente chacun je pense que finalement les invités le font font mieux de leur côté donc si je peux te laisser la main pour dire finalement qui tu es et est ce que tu fais aujourd'hui yes merci je suis entrepreneur amoureux de la nature je suis actuellement en blouson de ski dans un chalet en montagne pour ce podcast et je suis à l'initiative avec d'autres entrepreneurs de time for the planet donc c'est un mouvement qui permet aux gens d'élargir leur rayon d'action pour le climat en utilisant l'entrepreneuriat notamment et notre mission c'est de déployer 100 innovations majeures contre les gaz à effet de serre à l'échelle mondiale on les passe en open source on finance tout ça avec un crowdfunding géant et on est non lucratif puisque on décide de réinvestir tout l'argent pour recréer à chaque fois des nouvelles entreprises donc c'est un peu une boucle vertueuse qu'on essaie de mettre en place et puis avant ça j'ai monté plusieurs autres entreprises ça fait maintenant dix ans que je suis dans l'entrepreneuriat et notamment dans le digital dans pas mal de choses ça m'a toujours passionné mais j'ai eu un gros vide de sens il ya quelques années et j'ai eu besoin de renouer avec mon adn de campagnard voilà c'est ce que je fais hyper inspirant on va pouvoir parler de de tout ça finalement cette quête d'entrepreneuriat elle commence où je pense que tu as eu l'occasion de lancer quelques business c'est ça auparavant ouais alors ben elle commence en fac de sport puisque c'est mes études et en fait j'avais beaucoup de vacances vraiment beaucoup on se rend pas forcément compte c'était la moitié de l'année en gros et du coup j'avais envie de faire des trucs pendant les vacances parce que on s'ennuie relativement vite et j'ai commencé à créer des communautés notamment sur internet qui ont très bien marché j'ai eu de la chance c'était le début de facebook enfin le début c'était le moment où facebook cartonnait vraiment en 2012 et j'ai tout de suite eu pas mal de traction enfin j'ai eu des petites galères mais j'ai tout de suite eu des communautés qui ont bien fonctionné et en fait je me suis retrouvé dans un monde que je maîtrisais pas du tout celui du digital j'ai commencé à créer des médias à partir de ces communautés avec des applis smartphones des sites internet puis ça a pris de l'ampleur j'ai monétisé tout ça d'abord avec de la pub puis des annonceurs en direct et je me suis retrouvé dans le monde de l'influence qui était en pleine explosion aussi donc ça a surfé surfé et puis c'était assez passionnant donc je suis resté je suis resté là dedans après mes études j'ai monté une seconde boîte plus dans les donc cette fois-ci dans les apps de service donc du dating du jeu du micro événementiel bon voilà parcours un peu classique où je levais des fonds je me prenais des tartes je réessayais je cherchais ce qui pouvait fonctionner ce qui fonctionnait pas voilà j'ai eu des succès j'ai eu des échecs un peu comme plein d'entrepreneurs j'ai vendu du coup ma boîte et puis ensuite j'ai géré l'europe pour un réseau social américain qui s'appelle thriller expérience assez incroyable parce que très ambitieuse pendant un an et demi on est parti on était trois et puis à la fin on était 300 il ya eu vraiment beaucoup d'argent de levée et donc des ambitions qui se concrétisait ça nous a permis aussi de voir un peu le monde d'ouvrir des pays de tu vois de d'élargir un peu notre ce qu'on savait faire en termes de compétences entrepreneuriales mais clairement je me levais le matin pour faire un truc qui m'apportait pas grand chose où j'avais pas l'impression de servir le bien commun et il ya un jour où ça a fait déborder le vase je me suis dit ok je sais pas ce que je vais faire mais j'arrête maintenant j'ai arrêté de manière impulsive et puis pendant six mois j'ai travaillé sur ce que je voulais faire avant de me rendre compte que j'étais à la croisée des chemins entre la transition la révolution environnementale et bah un nouveau monde entre le digital et l'entrepreneuriat et donc je me suis dit je je pense qu'il ya quelque chose à faire ici c'est dans ce cadre là que j'ai rencontré mes associés et qu'on s'est dit ok on peut lancer un truc très ambitieux parce qu'on peut faire quelque chose de mondial porté par un grand collectif on vit dans l'époque qui le permet le plus donc bah essayons voilà et pour le coup en termes de déclic est ce que tu te souviens d'un jour particulier un moment où finalement tout a un peu basculé où tu t'es dit non clairement je suis plus aligné il faut que je passe à autre chose oui oui parce qu'on faisait un métier particulier on travaillait avec tous les influenceurs donc quand je faisais thriller on emmenait des influenceurs avec 10 millions d'abonnés à los angeles faire des grosses soirées les plus grosses possibles dit on allait on avait sponsorisé le all star game je me rappelle c'était une des premières actions comme donc on emmenait des influenceurs là bas pour qu'ils fassent des stories que ça fasse grandir la plateforme et en fait il y a eu plusieurs fois pendant des soirées où je regardais autour de moi et je me demandais ce qu'on foutait quoi je me disais mais qu'est ce que c'est que ça cette espèce de je voyais un peu ça comme de la dégénérescence pour être tout à fait honnête même si les soirées c'est très cool et j'aime quand on s'amuse mais il ya un certain niveau qui je trouve devient débile quand l'argent est vraiment mal utilisé alors qu'on a des problèmes dans le monde à réseaux qui sont urgents et en fait j'ai aussi un double déclic parce que je viens du jura à la base du massif du jura de haut budget pour les connaisseurs voilà et en fait j'ai toute ma vie vu de la neige toute ma vie fait du ski parce que c'est un coin où il y en a beaucoup sauf que ça fait quelques années qu'il n'a presque plus et tu vois là bas justement je suis en chartreuse en ce moment et je parlais à l'instant avec le mec du bar d'à côté qui tire le bar et je lui ai dit par rapport aux années 2000 ou des années 90 c'est quoi l'enneigement enfin ça a réduit de combien et il m'a dit franchement en étant gentil de moitié en quelques dizaines d'années et je me suis dit mais tout le monde voit ça partout dans tous les massifs et en fait moi ça me mettait une tarte et donc voir ça et en plus me dire que on gaspillait un peu notre énergie notre argent alors qu'on a des vrais sujets bah c'était plus possible un moment et j'avais envie de me réaligner je pense que c'est normal qu'on se désaligne dans une vie mais c'est bien de savoir quand on est aligné ou pas et de faire en sorte de pas être trop longtemps désaligné là moi je sentais qu'il fallait que je me réaligne et j'ai une adn de deux mecs qui a besoin de faire quelque chose pour continuer à vivre dans un joli monde donc donc fallait que j'écoute et est ce que du coup tu es comme beaucoup d'entrepreneurs à te faire des sessions de méditation à te faire des sessions de break on va dire en disant est ce que je suis toujours aligné ou pas en fait j'ai la chance de méditer depuis que j'ai trois ans puisque quand tu vis à la nature enfin moi le village où j'ai grandi il ya 200 habitants et donc c'est entouré de forêts de montagne donc depuis que j'ai trois ans je suis sur des skis je suis je cours je fais du trail je vais me promener et donc pour moi la méditation c'est prendre du temps avec soi même et se poser des questions mais en fait du coup je fais ça depuis toujours parce que la nature t'invite à ça assez simplement dès que tu es en haut d'une jolie vue tu t'assoies tu regardes et ça peut m'arriver de rester des heures d'ailleurs tout seul en haut d'une montagne je fais régulièrement donc je pense que oui j'ai toujours médité je me suis toujours posé des questions sur en fait que je voulais être fier d'avoir fait plus tard quoi avant de mourir en tout cas parce que à la fin c'est pas vraiment ce que les autres vont juger comme étant bien ou pas bien qui compte c'est ce que toi tu vas te c'est ce que toi tu vas considérer comme comme quelque chose de bien qui compte est en fait souvent je j'ai l'occasion de me poser cette question là donc c'est vrai que ça permet de se réaligner et c'est la chance de la nature quand tu es au milieu d'une ville dans la fast life et que tu cours dans tous les sens c'est pas simple en vrai si on discute un peu plus en détail de time for the planet du coup concrètement on en est où aujourd'hui si tu peux donner quelques chiffres sur les avancées ouais alors ben on vient de passer 8 millions d'euros de levée on arrive à 40 mille associés actionnaires donc on a vraiment commencé avec les citoyens et c'est aussi la force du truc c'est que parce qu'on a commencé avec les citoyens ça y est on voit plein d'autres typologies d'acteurs qui se débloquent et on espère que ça va réussir à les bousculer un peu parce que si on voulait accélérer avec les corporate dès le départ en fait ça aurait pas pu fonctionner on rentre pas dans les cases on est vraiment trois un mouton à cinq pattes il y aurait pas cru le fait que les citoyens y est cru en premier et continue d'y croire ça nous aide énormément et c'est aussi pour ça que on peut vraiment avoir bon espoir de réussir quelque chose d'énorme si on est très nombreux en tant que citoyens dans l'aventure demain on a investi dans les trois premières entreprises on a reçu plus de 650 donc des dossiers d'innovation ce qui est relativement conséquent pour pour des gens qui sortent de nulle part et qui sont personne donc c'est assez cool parce que ça montre que le collectif encore une fois ça fonctionne bien et on a investi plusieurs millions d'euros dans ces innovations on a recruté des entrepreneurs donc des ceo pour les porter qui sont vraiment vraiment très solide tout ça est disponible sur notre site et tout est transparent et donc on est assez fier de ce qu'on a pu faire maintenant l'objectif ça va être d'internationaliser d'accélérer encore la levée d'augmenter le nombre de projets qu'on va accompagner enfin qu'on va faire nette cette année en allant recruter des équipes d'entrepreneurs et en finançant et puis ben voilà on est sur la route on n'achète pas et par rapport à ces trois projets du coup c'est dans quel domaine alors on a trois vraiment domaines très spécifiques le premier ça s'appelle beyond the sea ça permet de déployer des voiles de kite géante en pilotage automatique sur des navires gros porteurs pour réduire la consommation de ses bateaux de 20 % en moyenne mais au minimum qu'autre chose c'est porté par yves parlier le navigateur qui connaît très bien les vents et donc c'est une innovation qui va aller chercher des vents plutôt très haut alors haute mer et qui va faire produit des mouvements spécifiques à la voile de kite pour pouvoir optimiser l'utilisation du vent c'est très intéressant parce que les marins n'ont pas à déployer la voile de même tout se fait automatiquement c'est très simple et puis là la marine marchande elle a des contraintes de dingue là sur la réduction de ses émissions donc on pense que c'est vraiment le bon moment la deuxième qui moi est vraiment me bluffe parce que j'ai été aussi au contact de l'innovation c'est des ingénieurs en mécanique des fluides qui se sont demandés s'ils pouvaient remplacer les gaz hfc dans les clim parce qu'en fait aujourd'hui les clim on s'en rend pas compte mais ça utilise des gaz qui sont monstrueusement nocifs pour le climat et qui représentent l'équivalent du secteur de l'aviation le du secteur aérien en termes d'émissions et en fait aujourd'hui on ne sait pas remplacer ces gaz pareil la législation pousse pour que ces gaz soient de moins en moins nocifs mais on ne sait pas les remplacer et eux ils ont réussi à faire des clim qui fonctionnent à l'eau et donc pas de l'eau qui va être pompée dans le circuit parce que ça c'est ça existe mais ça consomme juste des mètres cubes d'eau froide et ça sert pas forcément le climat par contre c'est des clim qui fonctionnent avec quelques litres d'eau en circuit fermé et en fait ils arrivent à faire ils utilisent une propriété de l'eau c'est à dire qu'ils la font s'évaporer à très basse température en la mettant sous vide puisque plus la pression est basse plus l'eau s'évapore à basse température donc là ils arrivent à la faire s'évaporer à quelques degrés et ça permet de séparer les calories qui partent sous forme de vapeur d'un reste d'eau qui tombe du coup à des températures très très basses pour produire du froid et ensuite ils ont innové en inventant un compresseur qui vient retransformer la vapeur en eau et la réinjecter dans le circuit et comme ça ils arrivent à produire du froid à 7 degrés et ils consomment 30% d'électricité en moins que les clés normal et c'est scalable sur de l'industrie elle et sur des très gros volumes donc pareil extrêmement intéressant parce que en fait on est au coeur des grosses problématiques du dérèglement climatique et des urgences avec cette innovation et on en a une dernière qui est sur de la captation parce qu'aujourd'hui le giec nous dit que si on veut tenir les objectifs et notamment le 1.5 degrés on est obligé de capter des émissions qui sont déjà dans l'atmosphère puisqu'elle reste pendant dix mille ans dans l'atmosphère en tout cas le co2 reste pendant dix mille ans dans l'atmosphère et aujourd'hui il y en a déjà tellement on est déjà allé tellement loin que si on veut réussir à tenir il faut ce qu'on appelle des émissions négatives sauf que le problème c'est que planter des arbres qui est la solution de base on va dire c'est très limité parce qu'aujourd'hui 50% des forêts ont arrêté de capter du carbone on a beaucoup de forêts qui partent en incendie et donc on est un peu sur la limite de ce qu'on peut faire avec les arbres en plus si on voulait compenser nos émissions de 50 gigatonnes par an en fait il n'y a pas assez de place sur terre pour planter les arbres qu'il faudrait et donc il faut trouver d'autres solutions de captation qui soient des solutions naturelles nous on va pas s'amuser à modifier le climat ou à jouer à des jeux dangereux par contre toutes les solutions qu'on considère comme intéressante parce qu'elles sont un peu l'équivalent de la plantation d'arbres on a envie de regarder c'est un peu notre devoir et donc ce qu'on est allé chercher là c'est de l'olivine donc c'est une roche verte qui est un peu sympa parce qu'elle est jolie qui est une roche volcanique et qui quand elle est altérée c'est à dire quand elle est brassée notamment par les vagues en bord d'océan va produire une réaction chimique de minéralisation qui va capturer énormément de co2 et le stocker sous forme de roche donc ça c'est un processus naturel il ya déjà des plages d'olivine un peu dans le monde à hawaï à plusieurs endroits mais ce qu'ils ont vu donc c'est un consortium de scientifiques à san francisco c'est quand on concasse cette roche sous forme de grains très fins en fait on multiplie par plusieurs milliers de fois la vitesse de cette réaction et les résultats sont juste démentiels puisque d'après leurs études théoriques si on épand de l'olivine sur 2% des plages du monde ça annule les émissions annuelles de l'humanité donc c'est vraiment un process de captation qui est très très intéressant qui est beaucoup plus efficace que les arbres qui reste naturel et nous l'objectif c'est aussi de pousser les expérimentations à l'échelle maintenant parce que on veut travailler avec les acteurs de référence là dessus notamment pour s'assurer que du point de vue de la biodiversité il n'y a pas de risque il ya déjà eu beaucoup d'études de fait mais on veut s'assurer quand même qu'il n'y a pas de risque sinon on arrêtera le projet en fait c'est pas notre c'est pas notre objectif de s'occuper du climat et de risquer qu'il ya des risques pour d'autres d'autres segments à côté et donc là on avance avec l'if romère sur des plages expérimentales en france et on est très bien accompagné aussi par d'autres universités donc voilà ça avance bien et on a pas mal d'autres innovations dans le pipe qui arrive et qu'on va on espère financer très vite top et pour le coup donc effectivement tu parlais de la force du collectif je pense notamment à tous les évaluateurs qui interviennent sur ces sujets là qui passent pas mal de temps à titre bénévole faut le dire cette évaluation elle se fait de façon technique et de façon business oui alors en fait tu fais bien de le mentionner on a un processus de sélection en quatre étapes donc la première c'est les évaluateurs c'est des gens qu'on forme ils suivent une formation d'une heure et ensuite ils vont passer entre 20 minutes et une heure par innovation sur une plateforme qu'on a mis en ligne pour la noter selon six critères dans ces six critères il ya autant justement les externalités négatives est ce que ça a un impact sur l'eau la biodiversité les sols etc que la partie réalité marché donc là les gens sont pas forcément des experts mais ils vont passer du temps ils vont faire des recherches et en fait ce qu'on voit c'est que aujourd'hui notre deuxième étape le comité scientifique nous confirme que la sagesse des foules fonctionne très bien parce que le niveau de précision auquel on arrive quand on met plusieurs milliers d'individus ensemble sur ce genre d'études est similaire à ce que fait un comité scientifique avec 14 experts de renom malgré tout notre comité scientifique passe un mois sur les projets donc c'est incomparable puisque en fait les évaluateurs leur permettent de sortir un top de cinq à dix projets et ensuite eux ils vont passer un mois de travail en amont d'une journée où ils se réunissent et pendant laquelle ils vont challenger les porteurs de projets des innovateurs en direct et au terme de laquelle ils doivent trouver un consensus pour faire passer ou non les innovations à l'étape d'après et ensuite nous on va tester la réalité marché sur le terrain avec des entrepreneurs donc des candidats qui veulent être les futurs porteurs de ces projets en étant des CEO justement et on les envoie sur le terrain aller chercher des vrais clients et nous assurer qu'il ya un vrai marché et qu'il ya des vrais clients prêts à payer tout simplement en essayant de faire signer des clients parce que c'est la meilleure façon de s'en assurer et ça ça nous permet de tester à la fois les CEO et à la fois la réalité économique et quand on a fait ça alors on convoque une assemblée générale et on fait voter tous les associés actionnaires pour élire les innovations sur lesquelles on investira et donc on leur dit voilà celle-là la besoin de 2 millions celle-là la besoin de 500 000 à voter les commandes et on avance on a déjà fait deux fois ça donc ça y est on commence à être rodé sur le process ok si on regarde en termes de en termes de solutions je pense que tu as l'habitude de le dire il ya beaucoup d'innovations qui sont lancées par contre les personnes qui innovent sont pas forcément celles qui mettent en place d'un point de vue business bien souvent c'est pas le cas d'ailleurs il ya une vraie difficulté à ce niveau là il ya des organismes qui ont ce rôle là je pense au sat aux irt voilà des structures qui sont de ce type là est ce que vous vous appuyez aussi sur elle ouais alors très pertinent on voit que tu connais bien le monde ce monde là et c'est cool c'est pas toujours le cas à 100% raison aujourd'hui c'est le constat de base de time to the planet les innovateurs ne sont pas des entrepreneurs et en fait le vrai sujet c'est que les innovations dont on dépend cruellement si on veut pas se retrouver dans la merde absolue elles sont déjà là le problème c'est pas qu'elles soient pas là c'est qu'elle ne passe pas à l'échelle et la raison pour laquelle elle passe pas à l'échelle c'est qu'elles ne sont pas portées par des entrepreneurs qui maîtrisent les modèles économiques qui maîtrisent le fait de transformer ça en entreprise le faire passer dans notre quotidien et c'est même pire que ça parce qu'en fait ils en ont pas envie enfin c'est pas leur métier c'est pas leur délire et donc en effet il ya pas mal de structures qui permettent de faire sortir de l'innovation typiquement les sats etc et on est en contact avec ces structures là on distribue ce qui s'appelle comment s'appelle des ports points enfin je sais plus comment ils l'appellent mais tu as un diapo il ya un prospectus mais c'est un format ça a un nom spécifique dans le monde scientifique et donc on met ça dans les sats on met ça dans les universités en effet ok en l'occurrence quand on devient associé time for the planet donc du coup on est vraiment à titre bénévole d'ailleurs comme comme tous les associés dont toi toujours je ne suis même pas associé pour moi parce que c'était un délit d'initié si tu étais associé vu que j'aurai accès à trop d'infos pour voter en assemblée générale ok je n'ai pas le droit d'avoir réaction ok ça c'est notre commissaire aux comptes qui nous l'a interdit vraiment vraiment toutes les petites subtilités et puis c'est pas tous les jours qu'on crée un fonds d'investissement donc voilà faut se former un peu sur tout ça c'est ça qui rend la chose intéressante aussi et donc en l'occurrence donc c'est vraiment cette partie bénévole là quand tu mets de l'argent sur time for the planet concrètement tu as quoi en face ouais très bonne question alors ce qu'on garantit à 100% c'est que 90% de ton argent va forcément aller dans l'investissement pour une innovation donc déjà ça c'est immuable ça ne changera jamais c'est le minimum 90% ensuite au maximum 10% de ton argent va servir à faire fonctionner time for the planet donc on a des frais juridiques des frais comptables quand on fait des augmentations de capital on peut pas y échapper par exemple enfin on a un certain nombre de frais et demain des salariés de plus en plus et c'est normal on n'aura pas de sujet avec ça tout ça rentre dans 10% ensuite avec ton argent et ton investissement tu as un accès aux assemblées générales c'est à dire au plus haut niveau de décision d'une entreprise donc comme tous les autres tu as accès à toutes les décisions qui sont prises et la transparence totale puisqu'en fait en assemblée générale on est obligé légalement d'aborder tous les sujets importants donc tu as accès à tout et tu vois de l'intérieur tout ce qui se passe on peut rien te cacher en fait quand tu es actionnaire de time for the planet puisque les âgés traitent de tous les sujets importants et surtout tu peux poser n'importe quelles questions et on est obligé d'y répondre ça c'est un truc les gens savent pas en âgé s'il y a sept heures de questions on fait sept heures de réponses et d'ailleurs ça nous est déjà arrivé et ben ça c'est hyper important de le savoir parce que en tant qu'actionnaire même si tu as mis un euro c'est ton droit on doit te répondre peu importe la question on doit te répondre donc c'est très important pour les gens de le comprendre parce que ça permet d'accéder à une transparence totale ensuite tu as accès évidemment au fait de pouvoir élire ton conseil de surveillance alors qu'est ce que c'est ça c'est un organisme en interne qui représente les actionnaires et qui permet aux actionnaires de s'assurer que la boîte n'est pas dévoyé et donc le conseil de surveillance lui a un rôle de pression entre guillemets sur l'actionnaire commandité c'est à dire les gérants la gérance de la boîte donc nous pour s'assurer que les intérêts des actionnaires sont bien représentés et donc là les associés peuvent élire ce conseil mais aussi pousser des recommandations au conseil des retours voilà c'est c'est l'organisme qui les représente et puis ensuite et en dernier lieu comme on le disait on vote pour les projets sur lesquels on va investir un donc tout se fait ensemble de manière très démocratique on vote pour accepter ou non le salaire des dirigeants si demain il y en a un on vote pour accepter ou non en fait toutes les décisions importantes vous êtes au coeur vous n'êtes pas obligé de le faire on n'est pas obligé de taper tous les âgés mais si vous en avez envie vous êtes les bienvenus et en fait la boîte vous appartient donc vous êtes copropriétaire mais ça c'est les droits mais je considère qu'il ya aussi un devoir c'est que quand on devient associé actionnaire en fait c'est la force de time for the planet on l'a créé comme un objet dont chacun peut s'emparer pour l'aider à grandir et donc le but c'est de faire en sorte avec votre réseau avec juste le fait de faire un peu de bruit de bouche à oreille de s'assurer que time for the planet va continuer de grandir et de porter de représenter time for the planet pour l'aider à être plus que juste ce que c'est maintenant nous le but de time for the planet c'est que si demain on se fait abattre ou qu'on meurt aucun problème time for the planet continue à grandir et saute aux portes parce que les actionnaires ont compris que c'est pas juste un don où tu files de la thune et tu sais jamais où ça sera non là tu copossèdes ce truc tu en es emparé c'est ton âme alors peut-être pas jusque là mais c'est juste pour dire que c'est ça qui fait qu'on peut réussir un truc mondial et c'est ça qui fait qu'on peut avoir une action collective qui est démesurée en termes d'impact ok tu parlais tout à l'heure des des entreprises qui participent aussi de plus en plus à cet effort et qui ont du coup davantage de moyens aussi de façon individuelle si on prend ces entreprises là elles elles ont des avantages je pense qu'il ya des crédits qui sont accordés ou quelque chose comme ça c'est ça il ya des il ya des avantages aussi pour les entreprises alors les entreprises elles n'ont pas plus d'avantages que les citoyens juste il ya un point qu'on n'a pas abordé en fait on on rémunère nos actionnaires non pas avec du dividende traditionnel financier puisqu'on réinvestit tout mais on les rémunère avec ce qu'on appelle du dividende climat c'est à dire des tonnes de gaz à effet de serre non émis ou capté grâce à leur argent et en fait ça c'est un produit qu'on a vraiment créé et qu'on a co créé notamment avec l'adm avec carbone 4 avec net zero qui est le protocole de référence en europe et ça nous permet de proposer un produit qui a une vraie valeur qui est vraiment comptablement recevable à la suite des bilans carbone des entreprises et donc en tant qu'individu c'est intéressant de recevoir son dividende climat parce que tu peux te dire voilà je me bute pour descendre et me rapprocher des accords de paris par exemple qui sont à deux tonnes par individu aujourd'hui je suis à six tonnes comment je vais plus loin pas j'investis dans thème pour le paire ça peut passer à deux tonnes ça c'est intéressant mais pour une entreprise c'est encore un autre level parce que eux ils ont des vraies contraintes ils ont des amendes s'ils atteignent plus un certain nombre de niveaux maintenant et de plus en plus d'ailleurs donc il ya des vraies urgences à être capable de décarboner sauf qu'aujourd'hui il ya un problème éthique qui se pose avec un certain nombre d'outils par exemple le crédit carbone beaucoup s'en sont servis pour juste compenser et dire bon bah nickel je continue tout pareil sauf qu'aujourd'hui les gens veulent plus que ça se passe comme ça c'est à dire qu'on a créé un produit qui permet de dire je contribue à la neutralité carbone à l'échelle mondiale donc je contribue à l'effort collectif pour sortir de cette merde en finançant la transition à travers l'innovation pour qu'on se transforme de l'intérieur ce qui est radicalement l'opposé de dire je paye pour continuer pareil et ça c'est le dividende climat et donc les entreprises qui investissent dans le dividende climat enfin qui investissent dans time for the planet ou dans une boîte qui génère du dividende climat parce qu'en fait c'est un produit qu'on a créé et donc un protocole recevable pour n'importe qui n'importe quelle boîte peut choisir de distribuer du dividende climat si elle respecte notre protocole et bien quand je génère du dividende climat ça veut dire que mon argent a permis de travailler à la transition et donc à la transformation en profondeur de l'industrie et de l'économie notamment via l'innovation ce qui pour nous était crucial parce qu'en fait le trou dans la raquette était là aujourd'hui tu étais presque plus valorisé à ne pas changer qu'à essayer de changer les choses et donc nous on veut que ça soit valorisable de manière extra financière c'est à dire avec un asset qui est une valeur que les boîtes puissent ajouter à la suite de leur bilan carbone mais aussi communiquer typiquement dans leurs âgés auprès de leurs salariés etc et ça ça a été un vrai travail aujourd'hui on est en train de faire détendre ce dividende climat au niveau international et on a notamment l'onu qui est rentré dans le groupe de travail donc on commence vraiment à prendre une place de leader sur ce sujet là et on espère bien que les boîtes vont bien vont bien suivre là dessus parce qu'en fait ça permet de flécher les capitaux vers la transition en fait tout simplement ok je pense à toutes les personnes qui ont envie de se mobiliser un peu plus pour la planète tu vois qu'ils se disent ok j'ai déjà investi dans time for the planet est-ce que tu penses à des initiatives au delà du fait de prendre son vélo des choses comme ça voilà ce que ce que tu dis régulièrement est-ce que tu penses à certaines actions que n'importe qui au quotidien pourrait faire et qui pourraient avoir un impact énorme pour la planète demain ouais je pense notamment à l'argent qu'on a sur nos comptes en fait on se rend pas compte j'ai une amie qui a lancé un truc qui est très cool qui s'appelle grid got et typiquement ils font prendre conscience que l'argent qui est sur ton compte si il est sur une banque qui finance le pétrole comme c'est le cas de beaucoup de grandes banques finalement il te fait avoir un impact qui est désastreux sans même que tu t'en rendes compte tu peux même être hyper tu peux même faire hyper gaffe dans ta vie de tous les jours et te retrouver à polluer 100 fois plus que le français moyen si tu as un peu d'argent sur la mauvaise banque donc ça je trouve que c'est intéressant parce que ça demande pas un énorme effort de dire ok je vais dans cette banque là voilà c'est plié c'est le même service j'ai tout qui est pareil sauf que ben pour le coup j'ai pas d'impact ou très peu donc ça c'est une des voies que je trouve intéressante et après je trouve que faut pas chercher à faire la leçon enfin moi c'est mon point de vue mais je pense pas qu'il faille être moralisateur ou culpabilisant avec les autres je pense qu'il faut s'occuper de soi déjà on a tous beaucoup de travail moi le premier et je pense que ce qui compte c'est d'être sincèrement en chemin donc d'avoir compris que ça serait mieux de faire attention à ça parce que ça nous permet de d'assurer une qualité de vie dans le futur sur notre planète qui sera bonne en fait qui sera celle qu'on connaît depuis le début après chacun choisit la façon dont ils veulent faire je pense que en fonction de nos vécus en fonction de notre environnement tu vois c'est on peut pas exiger les mêmes choses à chaque individu donc je pense que vraiment il faut se tourner vers soi et se dire ok comment moi je peux travailler sur moi même et m'améliorer devenir une meilleure personne voilà être un peu plus responsable tout simplement voilà ok quand tu t'en parlais tout au début si on fait une petite rétrospective tu parlais de de communautés avec ce que tu as eu l'occasion de faire avant avec time for the planet concrètement pour toi quels conseils est ce que tu donnerais pour construire une communauté à la fois forte et engagée travailler sur la croyance donc la croyance collective la croyance partagée parce que c'est le socle et c'est le pilier d'une communauté et pour avoir une croyance qui soit efficace en fait il faut être capable de l'exprimer de la bonne manière parce que les mots ça peut paraître un peu anodin mais on a tous un vocabulaire une vision des mots très différente ça nous envoie des choses différentes en fonction des mots donc il faut être capable de faire en sorte que les gens se reconnaissent dans cette croyance forte et une fois que tu as ce ciment que tu as ce cette croyance qui est en place et bien les gens sont beaucoup plus à même des ambassadeurs et là il faut travailler à ce que ça soit pas juste des followers ou une audience parce que ça n'a aucune valeur il faut travailler à ce que ce soit des ambassadeurs et ce qui participe à faire grandir cette communauté parce qu'ils ont conscience du fait que tu as défini une croyance forte et que tu as envie que cette croyance elle se réalise donc une fois que tu as mis en place un plan et une croyance en général les gens sont quand même très impliqués pour faire en sorte que tout ça se réalise et c'est là que tu commences à avoir une vraie communauté je par exemple j'aime bien shopify tu sais il avait alors beaucoup c'est pas le truc le plus sustainable du monde mais en tout cas c'est armer les rebelles leur leur headline en fait la croyance de shopify qui est très forte c'est de dire peut-être que vous n'êtes pas développeur peut-être que vous n'êtes pas milliardaire peut-être que vous n'avez pas tout ce qu'il faut mais vous êtes capable de de prendre en main votre vie et d'être indépendant pour créer une boutique pour créer un site grâce à nous et en fait ça tu vois c'est une croyance super forte qui fait que shopify s'est vraiment hissé au dessus de la plupart des trucs qui permettent de faire des sites de e-commerce d'ailleurs c'est le numéro un maintenant et je pense que c'est ça en fait il faut être capable d'avoir vraiment un message clé une croyance dans laquelle ta communauté se retrouve et de travailler autour de ça c'est une vision du monde en fait mais on arrive déjà à la fin j'aime terminer ces épisodes avec une question pour chacun de mes invités quels conseils est ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a dix ans c'est une excellente question qui n'est pas si simple je m'autorise un temps de réflexion je veux dire qu'est ce que je foutais j'avais 18 ans j'étais en fac de sport j'étais en première année de fac de sport je commençais à lancer des boîtes ah je me dirais laisse pas les codes et les schémas qui sont des schémas forcément hérité d'une culture mais pas forcément d'une logique prendre le dessus sur tes décisions parce que tu as pas les tu vis pas dans le même monde que les gens il ya 50 ans et pourtant on continue de se transmettre des schémas en héritage qui sont pas des bonnes armes ou pas des bons outils pour être heureux dans la vie dans la plupart des cas donc je me dirais laisse pas ces trucs là t'influencer c'est pas aussi simple à faire qu'à entendre et à dire mais je pense que ça a participé à parfois pas forcément me permettre de donner autant que ce que j'aurais pu donner parce que ça crée des craintes des peurs on a des référentiels qui sont parfois un peu périmé faut être capable de s'en détacher c'est pas grave en fait le monde avance et il faut qu'on avance aussi hyper intéressant est-ce que de ton côté tu as un dernier mot de la fin un message que t'aimerais faire passer aller à la montagne il fait froid mais un peu ouais je sais pas je pense qu'il faut que que chacun se rende compte de la puissance de la nature apprennent à l'aimer parce qu'on est dans un monde où on s'en est trop détaché qu'on a oublié que la nature c'est nous en fait et ça va nous on va se prendre une grande gifle en fait si on n'est pas capable de le comprendre un épisode hyper intéressant merci en tout cas arthur pour ton temps et puis à très vite bah merci à toi à plus